Jamais tout seul Jamais tout seul Jésus, c'est l'enquête Jésus Me donne Oh, oh, oh Les rencontres me chantent Non, non, non Jamais tout seul Que veut dire tomber amoureux ? Est-ce bien ? Ou c'est charnel ? Non, non, mais tomber amoureux Faut pas prendre ça en français Tomber amoureux, c'est aimer une fille Ok ? Il faut d'abord que tu l'aies vue Il faut que tes yeux l'aient apprécié Il faut que tu l'aies Donc, en termes Il faut que tu l'aies envie C'est ce qu'il veut dire Ok ? Mais je te donne un conseil Ne te fie pas à l'apparence extérieure De la fille Donc, essaye de rester Dans les qualités Oh, les qualités C'est l'enseignement Dans la maison d'Abraham Rassure-toi que La femme Que tu vas épouser Il a l'enseignement De la maison d'Abraham Qu'elle sait que Le péché est mauvais Elle sait que La méconduite est interdite Elle sait prendre soin De sa maison De son mari Et de ses enfants Elle sait participer Au foyer Il faut que Ces éléments là D'abord soient réunis Ok ? Mais comme elle est fille Dans la maison Donc Mais je t'informe Pour que tu puisses aimer la femme Il faut d'abord Que tu puisses En la regardant Que tu puisses l'envier Il faut qu'elle Qu'elle réponde aussi A tes critères Ok ? Donc si toi tu aimes La femme Avec des grosses joues C'est tes critères Donc d'abord Les joues vont t'attirer Si tu aimes La femme qui a Les yeux délicats Donc Les yeux dormants Larmoyants Et bien Mais je te donne un conseil Avant d'aller voir Les yeux larmoyants Commence d'abord Par te rassurer Qu'elle est convertie Sans quoi même Les yeux larmoyants Tu ne verras plus Ça dans la maison Ok ? Donc Ce que nous recherchons C'est d'abord La conversion C'est la transformation On peut me donner Un jus De fruits Ou d'ananas Ou d'oranges Quelque chose comme ça Donc vous comprenez ? Je continue Est-ce un péché Qu'un homme soit timide ? Non Ce n'est pas un péché Que d'être timide Mais je demande aux frères De ne pas être timide Parce que la timidité Pour un homme Ce n'est pas une bonne chose L'homme c'est celui qui parle Voyez-vous ? L'homme c'est celui qui s'exprime Parce que si un homme Ne parle pas Et ne s'exprime pas La femme ne peut pas Connaître sa volonté Nous n'avons pas des hommes Comme ça Il ne dit même pas Il est toujours comme ça Mais la femme ne sait pas Il est content Il n'est pas content Il ne dit pas Il ne dit même pas Non, il demande à la femme De deviner Non, la femme n'est pas prophétesse Tu combats ? Elle n'est pas en train De s'imaginer des choses Non L'homme doit parler D'ailleurs j'ai toujours dit Que ce sont les hommes Qui doivent beaucoup parler Que les femmes J'ai toujours été étonné D'entendre des prédications La femme ne parle pas La femme ne peut pas parler trop C'est l'homme Qui doit trop Trop parler Parce que l'homme En parlant Elle est en train d'enseigner Elle s'exprime Elle traduit Sa pensée Il traduit par lui Il traduit sa pensée En ce moment là Ça permet à la femme De comprendre l'homme Vous comprenez ? Donc Un homme Un homme qui ne parle pas Est très dangereux Donc il faudrait Que les hommes s'expriment Tu aimes la fille Va dire à la fille Que tu l'aimes Ne va pas faire des songes Des rêves Ne va pas faire des gestes Tu achètes des biscuits Des bonbons Tu penses qu'en achetant Des biscuits Des bonbons qu'elle va comprendre ? Non ! Ceci est un mystère aussi Par rapport à Christ et à l'église Christ pour nous séduire Il nous a parlé Il a parlé à nos coeurs Et nous avons entendu sa voix C'est pourquoi nous nous sommes convertis Tu as compris ? Mais la timidité en soi N'est pas un péché Mais un homme timide Risque de manquer beaucoup de choses Nous avions un enfant étant paillé Mais on a connu le Seigneur On peut se séparer ? Non ! Pourquoi vous avez vous séparé ? Vous avez connu un enfant Vous avez un enfant quand vous étiez paillé Ok ! Vous deux vous étiez paillé Et vous avez eu un enfant C'est ça ? Ouais ! Voilà ! Maintenant On s'est convertis Vous deux vous êtes convertis Vous deux vous êtes convertis Pourquoi vous avez vous séparé ? Il n'y a pas de raison de se séparer Mais j'ai dit ceci Un couple des chrétiens Peut se séparer Sans divorcer Cette notion il faut bien La relativiser Je vais donner un exemple Tu es chrétien La femme est chrétienne Mais il y a trop de conflits entre vous Vous ne vous entendez pas ici Vous ne vous entendez pas là Aujourd'hui c'est la chicane Demain c'est la belle soeur qui a dit Le beau père a dit Ça devient insupportable Vous pouvez vous séparer La femme peut dire ou l'on peut dire Écoutez Il y a trop de pression entre nous Pour l'instant Va chez tes parents Moi aussi je reste Ce n'est pas un divorce Ce n'est pas que Quand vous êtes à ce moment là L'homme commence à faire la vie Ici je parle des chrétiens Pendant ces temps L'éternel comme il est Dieu Il va vous aider pendant ces temps Pour régler ces questions Parce que pendant ces temps Des séparations L'un comme l'autre Dieu peut parler à son coeur Vous comprenez ce que nous disons C'est très important Donc ceci n'est pas un divorce Parce que ceux qui se séparent Finissent par se remettre ensemble Donc quand on était paillé Vous avez eu un enfant Quand vous étiez paillé Les enfants sont un nom de Dieu Même quand on est paillé Je vous ai donné l'écriture Qui dit que Dieu n'était pas Contre le temps d'ignorance Il n'a pas tenu Mais quand vous êtes devenu chrétien Il n'y a pas de raison pour vous De vous séparer A moins que cela soit pour les cas Des fidélités Je ne suis jamais tout seul Jésus mon sauveur Jésus mon sauveur Me garde Je ne suis jamais tout seul Alléluia Au revoir